salut tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien dans cette vidéo je vous montre comment je réalise cette jolie robe cash coeur pour l'été à partir de draps donc si ça vous intéresse de savoir comment je les réaliser surtout rester avec moi dans un premier temps je vous montre ce dont j'ai besoin pour faire ma robe j'ai pris un vieux draus un pull très large mon stylo friction ma règle mon maître ruban mes ciseaux tissus de l'élastique de 1 cm et du fil assorti à mon drap tout d'abord je vais prendre mon drap housse et couper les angles ce qui va me permettre de mettre mon drap bien à plat au sol et pouvoir couper ma robe sans problème donc je vous découpe les angles aux quatre coins de mon drap housse et je me débarrasse également des élastiques voici à quoi ressemblent les quatre coins de mon drap housse je vais maintenant bien le repasser et le plier en deux au sol maintenant je peux me munir du pull qui va me servir à tracer le haut de ma robe je le plie en deux dans la longueur et je viens placer le pli de mon pull sur le pli de mon drap donc je prends mon temps pour bien tout plier bien tout placé je vais également placer la manche bien à plat et faire en sorte d'avoir une ligne droite depuis l'encolure jusqu'en bas de manche et voilà à quoi ça ressemble je vais maintenant mesurer la hauteur que je souhaite pour la partie haute de ma robe donc j'ai mesuré sur moi depuis l'encolure je souhaite 42 cm je viens ensuite mesuré sur mon pull au point l'encolure 42 cm je vais tout simplement plier mon pull à cet endroit une fois que c'est fait je me munis de mon stylo friction et je viens marquer les contours de mon pull et je vais commencer par tracer le dos donc je commence par l'encolure je soulève le col la petite bande en bord côte car je veux vraiment prendre là où il ya la couture et ensuite je relève tout simplement les contours de mon épaule ainsi que de ma manche je vais toujours tout droit pour l'instant je ne me soucie pas de la longueur de la manche je trace le dessous de manche le côté et le bas je me débarrasse de mon pull et je vais ensuite pouvoir venir tracer des traits propres à la règle mais avant toute chose je vais élargir mon encolure de 2 cm alors moi je vais aller un peu trop loin j'aurais dû m'arrêter sur la ligne d'épaule du pull que j'ai tracé donc surtout ne faites pas comme moi pour le dessus de manche je vais tout simplement aller tout droit pour le bas également je vais tout droit je trace une belle perpendiculaire au bord plié d'ailleurs pour la largeur du bas j'ai décidé de rajouter un tout petit peu et j'ai donc mesuré 28 cm je vais me construire une manche chauve-souris donc il va falloir que le dessous de manche soit assez bas et un peu arrondi et en partant du bas je viens donc à main levée tracé mon arrondi je viens rejoindre le dessous de la manche et donc je suis passé plusieurs fois j'ai dessiné plusieurs arrondis car je voulais être sûr d'avoir l'arrondi qui va me plaire et une fois que j'ai trouvé le bon arrondi c'est pour ça que j'adore les stylos friction je me munis de mon fer à repasser et je vais venir effacer les lignes de je ne veux plus je vais maintenant m'occuper de la longueur de ma manche et du bas de ma manche donc je mesure depuis l'encolure la longueur que je souhaite j'ai mis environ 60 cm et pour le bas de manche je suis désolé c'est hors du cadre mais j'ai mesuré 16 cm pour la largeur du bas de manche et j'ai fait en sorte que le bas de manche soit perpendiculaire aux deux droites de dessus de manche et dessous de manche et pour le dessous de manche donc je commence à la règle parce que justement j'avais la perpendiculaire et je finis à main levée pour pouvoir relier mon arrondi j'ai face offert les lignes que je ne veux plus et je rajoute ensuite mes valeurs de couture je rajoute 1 cm à l'encolure 1 cm le long du dessus de manche 2 cm en bas de manche pour faire mon ourlet 1 cm en dessous de manche et 1 cm à la taille je rajoute quelques épingles dans les valeurs de couture pour le pas que ça bouge et je peux couper mon dos et voici mon dos est prêt je le mets de côté cinq petites minutes je vais replacer mon tissu pour pouvoir tracer le devant j'ai également mesuré à l'aide de mon maître ruban combien il restait de tissus pour justement faire ensuite la partie jupe et pour voir si j'ai assez pour tout faire donc pour la partie jupe j'ai gardé environ 90 cm et je reprends mon élément d'eau que j'avais coupé car je vais l'utiliser pour tracer et découper mon devant donc je place mon élément d'eau à une quinzaine de centimètres du bord plié de mon tissu et au devant je veux un cache coeur donc ce que je vais faire c'est rajouter 10 cm je vais élargir la ligne du bas de 10 cm depuis le milieu d'eau donc je pars de la ligne initiale je ne part pas de la valeur de couture donc voici le point que j'ai tracé à 10 cm et je vais tracer une droite depuis ce point jusqu'à la pointe d'encolure donc j'ai soulevé mon élément d'eau pour pouvoir le tracer en dessous et savoir où il se place et je les relie par une ligne droite je vais maintenant pouvoir rajouter les valeurs de couture donc je rajoute un centimètre sur la diagonale que je viens de tracer est également un centimètre en bas pour que ce soit pareil que le dos je vais pouvoir couper mon élément devant en suivant les nouveaux traits que j'ai tracé et en suivant les contours de mon élément d'eau pour le reste je vais maintenant mettre des crans donc des toutes petites entailles pour marquer le milieu devant et le milieu d'eau donc je commence par le milieu devant qui se trouve au niveau du pli de l'élément d'eau donc juste là et le milieu du dos se trouve tout simplement où il ya le pli je peux ensuite les séparer et voici à quoi ressemble mon élément devant je prends le reste de mon tissu pour tracer la partie jupe pour tracer la jupe je vais prendre la largeur du bas de ma partie haute donc la largeur que j'avais mesuré c'était 28 cm et les 28 cm correspondent qu'à la moitié de mon dos donc si je veux au moins avoir la largeur de mon dos en entier je multiplie par deux ce qui me donne 56 cm donc là je vais venir tracer la partie d'eau en entier je commence par tracer la ligne de taille donc de ma jupe d'une largeur du coup de 56 cm je marque également la moitié de cette droite donc 28 cm ensuite je vais remonter sa droite de 3 cm mais uniquement aux extrémités donc je viens marquer 3 cm au dessus et je vais venir retracer la ligne mais du coup légèrement arrondi donc cette droite passe par la droite initiale au milieu et remonte aux extrémités j'essaie d'avoir la même courbe des deux côtés du milieu et je mesure pour voir si j'ai toujours mais 28 cm de chaque côté du milieu si c'est pas le cas je bouge les points pour retrouver 28 cm ensuite je viens marquer le pas de ma jupe donc depuis la ligne de taille moi j'ai choisi 90 cm pour ma longueur de jupe donc je marque les 90 cm en bas en suivant la courbe de ma ligne de taille je trace ensuite la ligne de côté donc je fais attention à laisser suffisamment d'espace pour mettre ma valeur de couture ensuite sur la ligne de côté je marque bien également 90 cm en bas et pour être sûr d'avoir la même chose de l'autre côté je viens mesurer la distance entre le pli de mon tissu et le milieu de ma jupe sur la ligne de taille et je reporte la même distance en bas je peux ensuite mesurer la largeur de mon bas de jupe depuis le côté jusqu'au point que je viens de tracer et je viens mettre la même mesure de l'autre côté de cette manière j'ai bien une jupe qui est symétrique je veux tracer l'autre ligne de côté je trace le bas et je peux ensuite rajouter mes valeurs de couture j'ajoute un centimètre à la taille et aux côtés et j'ajoute deux centimètres en bas et je peux ensuite coupé donc là je n'ai tracé que le dos de ma jupe mais mon tissu mon drap est plié en deux ça fait que je vais avoir deux morceaux donc un pour le dos et un pour le devant je suis donc en train de couper ma jupe en entier je viens faire une petite entaille donc un petit cran aux ciseaux pour marquer le milieu donc le milieu devant et le milieu dos sur les deux épaisseurs une fois que c'est fait je peux mettre mes éléments jupe de côté et je vais commencer par assembler la partie haute de ma robe donc je me munis de mon dos que j'ouvre comme ceci je prends également mes deux morceaux de devant et je viens placer le tout endroit contre endroit les uns sur les autres comme ceci et je vais venir assembler à la machine le dessus de la manche et le dessous de la manche des deux côtés une fois que c'est fait voici à quoi ça ressemble j'ai également surjeté mes coutures pour la propreté mais ça c'est optionnel et j'ai repassé mes coutures bien à plat comme ceci une fois que c'est fait je mets ça de côté et je vais venir me munir des chutes de tissus qu'il me reste car j'ai besoin de couper du biais pour faire la finition à l'encolure donc je vais tracer des bandes de 4 cm dans la diagonale du tissu donc j'en trace plusieurs pour être sûre d'avoir suffisamment de longueur j'en ai tracé assez je peux ensuite découper chacune des bandes une fois que mes bandes sont coupés je vais pouvoir les assembler les unes aux autres pour pouvoir avoir un grand morceau donc je commence avec deux bandes je place les extrémités seulement endroit contre endroit et en perpendiculaire comme ceci je vais ensuite venir faire une piqûre en diagonale et lorsque je vais ouvrir je vais avoir une grande bande comme ceci donc je vous montre sous la machine ce que ça donne je place mes deux éléments endroit contre endroit en perpendiculaire comme ceci je pique en diagonale d'un coin à l'autre une fois que c'est fait je réduis la valeur de couture je laisse environ 0,5 cm et voici ce que ça donne une fois plat et de la même manière je continue d'assembler toutes les bandes entre elles une fois que c'est fait je repasse bien toutes les valeurs de couture ouverte comme ceci et je peux ensuite reprendre ma partie haute pour venir y épingler le biais à l'encolure donc je place le biais au bord endroit contre endroit et j'épingle une fois que c'est épinglé je viens assembler un centimètre du bord et voici ce que ça donne je vais ensuite faire des petits crans des petites entailles le long de l'encolure dos dans la valeur de couture et je fais attention à ne pas couper mon fils et après ça je vais repasser ma valeur de couture vers le vêtement couché vers l'intérieur et après ça je vais pouvoir fermer le biais donc voici comment je m'y prends je vais venir plier le biais vers l'intérieur jusqu'à la couture une première fois et je le plie à nouveau une deuxième fois pour cacher la valeur de couture vers l'intérieur et je mets une épingle au bord pour tout maintenir et voici comment je fais un biais intérieur donc pour cacher les valeurs de couture à l'intérieur et sur l'endroit donc à l'extérieur il y aura uniquement une surpiqûre le long des bords j'ai bien mis toutes mes épingles je vais maintenant pouvoir effectuer une petite surpiqûre au bord et voici mon biais posé donc il se trouve à l'intérieur et à l'extérieur je n'ai uniquement que la surpiqûre maintenant je vais former mon cache coeur et donc faire le croisement au devant donc je crois en mettant le côté droit du vêtement sur le côté gauche et j'aligne l'écran de milieu devant ensemble j'ai mis plusieurs épingles pour maintenir toute la partie croisée et ensuite je vais effectuer une surpiqûre à 0,5 cm du bord juste pour maintenir le croisement en place et une fois que c'est maintenu voici à quoi ça ressemble j'en profite pour faire les ourlets à mes bas de manche également mon top est quasiment prêt je vais pouvoir le laisser de côté pour le moment je prends maintenant mes deux morceaux de jupe que je vais placer endroit contre endroit et que je vais assembler à 1 cm de chaque côté j'ai donc assemblé surjeté et repasser mes coutures et voici à quoi ressemble ma jupe sur l'endroit et je vais enfin pouvoir assembler le haut et le bas de ma robe ensemble je vérifie rapidement que j'ai la même largeur sur mon haut et sur ma jupe donc tout est bon pour moi et je vais maintenant prendre le haut et le retourner sur l'envers je prends ensuite ma jupe que je viens glisser à l'intérieur de mon haut et j'aligne les bords ensemble j'ai donc placé le haut et la jupe endroit contre endroit et je viens placer des épingles tout autour j'aligne bien les côtés et les milieux ensemble je peux ensuite assembler le toit la machine à 1 cm du bord et voici j'en ai profité pour surjeter également le bord je viens maintenant prendre mon élastique et pour la longueur de l'élastique j'ai donc pris à peu près mon tour de taille donc moi je fais 68 cm de tour de taille et là j'ai coupé 70 je vais maintenant diviser mon élastique en quatre parties égales donc je commence par plier mon élastique en deux et je mets une petite épingle au niveau du pli donc là j'ai marqué le milieu de mon élastique ensuite je plie chaque extrémité vers le milieu et je viens placer une épingle au niveau du pli et une fois que c'est fait je vais pouvoir poser l'élastique sur la couture de taille de ma robe je place l'extrémité de mon élastique au niveau de ma couture de côté et chaque épingle que j'ai placé sur l'élastique va correspondre un point sur ma robe j'ai commencé avec l'extrémité de l'élastique au côté et l'épingle qui se trouve juste après va correspondre donc au milieu devant et ainsi de suite l'épingle d'après va correspondre à l'autre côté l'épingle qui suit au milieu d'eau jusqu'à arriver au point de départ sur ma robe et la longueur de mon élastique est plus petit que la longueur de ma taille je vais devoir tirer dessus de cette manière pour pouvoir coudre voici comment j'ai placé mon élastique je l'ai placé dans la valeur de couture et je fais bien attention à coudre dans la valeur de couture je vais donc utiliser un petit point zigzag pour coudre mon élastique et donc je tire sur mon élastique et ensuite je commence à coudre encore une fois je fais bien attention à coudre dans la valeur de couture et voici j'ai fini d'assembler mon élastique je termine par un point d'arrêt et voici ce que ça donne avec mon élastique je peux maintenant tourner le haut sur l'endroit le remettre dans le bon sens et à la dernière minute j'ai décidé de rajouter un élastique sur le dessus de manche pour le français je vais donc ajouter un élastique exactement comme sur la taille donc coudre l'élastique dans la valeur de couture et pour la longueur de l'élastique je prends évidemment plus court que la manche donc j'ai coupé deux élastiques d'environ 40 cm et donc sur la valeur de couture je place mon élastique je les place et environ trois quatre centimètres de l'encolure et je suis allé jusque jusqu'à l'ourlet et pour avoir la possibilité de fermer un peu le décolleté si je ne veux pas trop en montrer je vais rajouter un petit bouton pression que je vais coudre à la main il ne me reste plus que la dernière étape qui est de faire mon ourlet et ma robe est prête et voici à quoi ressemble ma robe je suis contente du résultat je vais pouvoir la porter durant les journées chaudes d'été et j'espère vous avoir donné une bonne idée de couture pour recycler vos vieux draps je vous invite à vous abonner pour voir plus de contenu comme celui ci à activer la cloche pour être notifié à chaque publication de nouvelles vidéos et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous à bientôt à bientôt